Bon, aujourd'hui, on se trouve dans la chambre de ma fille. Alors, ne me demandez pas pourquoi il y a une guitare avec le maillot de Vince Carter dessus. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Elle s'est dit un jour, bah tiens, je veux une guitare. On lui achète une guitare. Après, elle nous demande un maillot de basket. Elle a le maillot de basket parce qu'à l'école, ils ont tous des maillots de basket. Donc, il lui fallait son maillot de basket, ok ? Elle a choisi Vince Carter, c'est très bien. Et pourquoi mettre le maillot de Vince Carter sur la guitare ? Alors là, on n'a pas l'explication. C'est l'adolescence, on la laisse faire, on verra. Tant qu'elle me ramène des bonnes notes et qu'elle ne répond pas au prof, tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc, aujourd'hui, j'interviens dans sa chambre. Je dois ouvrir la plaque de plâtre. Alors, j'ai pris le petit aimant magique. On le met, vous voyez, ça repère les montants. Ici, ça ne tient pas, il n'y a pas de montant. Et là, j'ai un montant. Donc, je vais pouvoir vérifier là où je peux ouvrir. Et dans l'idéal, il faut que je me mette à 50 cm du mur, pardon, Vince Carter. À 50 cm, donc, de ce mur extérieur, donc à l'extérieur du mur, pour pouvoir ensuite percer. Alors, d'ici, mais pour la façade, je vais percer, bien sûr, de la façade. Parce que si je perce de là, j'éclate tout. Je perce de la façade. Et d'ici, bien sûr, je vais ouvrir proprement, récupérer la plaque de plâtre. Et ensuite, je pourrais la remettre. Tout ça pour passer du multicouche. Hop, alors la barre est assez longue. On va la mettre comme ceci. C'est du diamètre 20. C'est le Géberit de Flophit. Je vous l'ai déjà montré. Vous allez voir si vous ne l'avez pas vu comment il se sert. Donc, diamètre 20, ça suffit largement pour un robinet extérieur. Je pourrais même mettre du diamètre 16. Mais bon, pour un petit robinet, plus on a de débit, mieux c'est. Alors, pourquoi je veux mettre ce robinet à cet endroit ? Parce que j'en ai marre à chaque fois de dérouler et de raccorder des tuyaux d'arrosage entre eux pour avoir la bonne longueur et pouvoir faire mes travaux de ce côté. Parce que prochainement, il va y avoir du changement à l'extérieur. Je fais tout un stock de palettes. À chaque fois, je reçois des livraisons. Les transporteurs mettent du temps à revenir les chercher parce qu'elles sont consignées. Donc, il faut que je stocke ça. Il y a des graviers. Ça ne passe pas avec le tirpâle. C'est l'enfer. Je me fais un petit stock avec du bois parce que j'ai un projet. Vous verrez ça prochainement. Donc, il faut que je me fasse en gros un quart de porte avec des fondations, etc. Donc, il me faut un robinet à l'extérieur pour les travaux et notamment également pour l'atelier que vous allez découvrir prochainement parce que je ressors ce dossier atelier que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Donc, de l'eau pour faire du béton, des fondations, etc. Et également pour arroser, nettoyer la façade sur le côté. Bref, ça peut toujours servir. Alors, le multicouche, pourquoi j'ouvre le doublage ? Eh bien, tout simplement parce qu'à la base, je me suis dit, tiens, je vais passer par le vide sanitaire. Mais le vide sanitaire, il faut que je déroule 35 mètres de couronne dans le vide sanitaire parce qu'il faut bien remonter plus toute la longueur de la maison, etc. Je me dis, ça va être un enfer. Alors, je pourrais dérouler du PEHD, ce serait tout aussi chiant. Bref, je me dis, le plus simple, c'est de ouvrir et de passer par les combles. Comme j'ai une arrivée d'eau qui se trouve pas très loin, qui est à environ 10, 12 mètres, je me dis, c'est plus court. Et au moins à l'étage, je mets une vanne et je peux fermer. La vanne, on ne la verra absolument pas quand tous les travaux seront terminés à l'étage. Elle sera côté comble parce que là, on est vraiment sous les rampants et je ne vais pas exploiter tout ce qui est en dessous d'un mètre 80. Donc, elle sera isolée, cette vanne. Je pourrais fermer, ouvrir le robinet et toute l'eau va couler forcément. Et le robinet, on ne pourra pas l'utiliser lorsqu'on s'absente par exemple ou s'il y a du gel, vous avez compris, on pourra le purger. Je repose la barre parce qu'elle va absolument tomber, je ne sais pas pourquoi. Hop, là c'est nickel. Donc, on va s'attaquer à ça. On ouvre. Vous allez voir, on va enlever la laine de verre. On va percer. On remonte tout ça dans les combles. On raccorde ça à l'arrivée d'eau qui se trouve dans les combles. On pose le robinet et ensuite, il faudra tout refermer. Donc, je récupère la chute de plaque de plate. Donc, ce que je vais couper, on la remet. On fait de l'enduit, la peinture. Je verrai ça plus tard. Et elle pourra retrouver sa chambre. Il faut que je fasse ça dans la journée, le plus rapidement possible. L'enduit, eh bien oui, il faudra que je mette plusieurs couches. Au moins une couche que ça fasse propre. Et on verra pour la peinture. Et donc, elle pourra retrouver sa guitare et son maillot de Vince Carter. Alors, l'épaisseur du mur fait 38 cm. Donc, la maçonnerie plus le doublage. Et on va dire que je vais percer à 50 depuis l'angle du mur. Donc, l'angle extérieur. Je vais percer donc à 50. Sur une ouverture, ici, je vais faire 20 cm. Ça suffit largement. Donc, j'ai tout tracé. On va pouvoir tout découper. Et je peux bosser facilement. Et ensuite, replacer des fours de chaque côté. Donc, derrière la plaque de plate pour revisser la partie qu'on va enlever. Donc, on découpe ça. Et puis, je vais passer quand même le couteau isolant en aspirant en même temps pour couper un maximum de laine de verre pour faire un minimum de poussière. Sous-titrage ST' 501 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 ultra place n'est pas dans un placard je préfère tout fermer je sais que c'est du certissage c'est ultra fiable il faut pas en avoir peur du certissage il y en a beaucoup qui me disait le certissage des minières c'est ultra fiable moi depuis que j'utilise certissage je n'ai jamais eu de fuite il n'y a pas un client qui m'a appelé pour me dire j'ai eu une fuite et là je vous parle de geberit vous parle pas d'un raccord per à glissement voyez ce que je veux dire donc au dessus j'ai mis cette vanne c'est une vanne geberit flowfit qui se certit directement sur le tube et pour ceux qui se posent la question on peut démonter la bille la poignée vous avez un cache là il est vert il pourrait être bleu ou rouge selon l'arrivée moi c'est une arrivée d'eau froide donc il faudrait que je mette un cache bleu je dévisse donc la poignée j'enlève la poignée j'ai accès à un carré je dévisse le carré j'ai accès à l'habit donc cette vanne est démontable par la poignée on a accès à l'habit donc ensuite j'ai déroulé mon multi couche diamètre 20 tout le long je me suis repiqué sur une arrivée d'eau que vous avez déjà vu c'est du méplat diamètre 26 pour alimenter le chauffe-eau thermodynamique et j'ai également mis une vanne alors allez choix sa jonction entre le méplat et le flowfit donc j'ai mis une vanne avec les raccords flowfit et le raccord méplat donc c'est certi mais je me dis que ça se trouve je vais plus aller fermer là bas que là où l'inverse donc dans tous les cas j'ai une vanne des deux côtés je sais pas encore où je vais faire l'accès pour accéder à toute la partie des combles si c'est là et bien je ferme directement au dessus et si je la fais de l'autre côté et bien je fermerai de l'autre côté mais dans tous les cas où il est compris je peux fermer d'un côté ou de l'autre et même isolé toute la longueur de flowfit diamètre 20 et le gébéry de flowfit vous aurez tous les liens dans la description la sertisseuse les mâchoires et bien sûr les raccords et le tube et quand je dis les mâchoires on n'a plus que deux mâchoires une qui va du diamètre 16 au diamètre 40 couleur bleue et au dessus ses couleurs orange du diamètre 50 au diamètre 75 on enlève la protection on vient pincer cette partie c'est un témoin qui va se détacher lorsque vous avez certi et vous êtes sûr que vous avez certi puisque le témoin est détaché et ça vient écraser le raccord dedans on a un joint la bague en métal écrase le joint et honnêtement moi j'adore au début je me dirais c'est bizarre comme sertissage en fait c'est ultra fiable et c'est agréable à faire parce qu'on vient pincer en façade et on peut tourner le raccord dans tous les sens et l'autre avantage en plus de pouvoir tourner le raccord dans tous les sens imaginons que je sois contre un mur mais vraiment plaqué contre le mur et bien je viens tout simplement sortir devant le raccord je ne suis pas obligé d'englober le raccord donc on peut se plaquer contre un mur alors il n'y a pas trop d'intérêt de se plaquer contre le mur faut toujours décaler son tube en cas de maintenance de toute façon ou pour peindre le mur tout simplement mais imaginons que ce soit plaqué vous pouvez sortir bon pour cette vidéo on a fait le tour c'est terminé j'ai mon robinet de jardin je suis content n'hésitez surtout pas si vous avez des questions concernant le gbryl flowfit le doublage la plaque de plâtre les vis que j'ai mise l'enduit bref je ne sais pas si vous avez des questions n'hésitez surtout pas je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo on va se retrouver très prochainement peut-être pour cette chambre et encore plein de travaux plein de surprises notamment à l'extérieur je vous souhaite plein de bonnes choses portez vous bien et à très bientôt